Tous les deux mois, une association d'Erstein se charge de la collecte de papiers et de cartons. Ce samedi, j'y ai participé avec la Société de Gymnastique d'Erstein. J'en ai profité pour faire ce petit reportage. Ce matin, les bénévoles de la Société de Gymnastique ont participé au ramassage des vieux papiers dans les rues d'Erstein. A cette occasion, on sollicite nos membres. On est toujours entre 30 et 35 personnes. On a deux tracteurs et trois ou quatre camionnettes et des voitures avec remords qui s'occupent de faire le ramassage. Le ramassage se fait actuellement tous les deux mois. Dans un premier temps, ça sert à participer à une action un petit peu écologique de ramasser les vieux papiers. Et en même temps, la communauté des communes nous verse une petite subvention pour participer à cette action. La subvention dépend du poids. Il faut que ce soit organisé. Donc, on a déjà commencé à récolter une partie des papiers le vendredi après-midi. Par exemple, on a pu récupérer des papiers au niveau des écoles. Ce matin, il fallait quand même répartir un peu les différents quartiers. On envoie les tracteurs là où ils sont plus faciles à passer, les camionnettes plutôt centre-huile, etc. Donc, toutes les rues de la ville sont réparties. Tu peux noter qu'il y a un ramassage de papier, carton et un ramassage de pluie. Aujourd'hui, avec la météo, c'était un petit peu compliqué parce que la pluie s'est invité à partir de 11h15. Et après, donc, on a dû quand même finir un petit peu nos tournées. Mais bon, on a réussi à faire comme d'habitude et on a terminé tranquillement vers 13h. On est bien content du ramassage aujourd'hui parce qu'on a rempli plus de 5 bennes. Et puis, je pense qu'on a pas mal de poids et de volume. Après le ramassage, ce n'est pas fini parce qu'on invite tous nos bénévoles à partager un moment de convivialité. Donc, un petit repas réparé par 3 ou 4 autres bénévoles et on se retrouve donc à la salle de gymnastique pour finir un tout petit peu notre saison de façon conviviale et bien sûr pour remercier les bénévoles. C'est vraiment du bénévolat à 100%. Pour soutenir les associations tout en faisant un geste pour l'écologie, pensez à garder vos vieux papiers et cartons et à les mettre devant votre porte à l'occasion de ces ramassages. Merci. 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 Merci.